Comment tu vis ce début de saison, Jaouen ? Il y a quand même peu de temps de jeu, quelques entrées. Comment tu vis ça ? Non, très peu de temps de jeu. Après, je suis encore un jeune joueur. Je dois beaucoup progresser sur certains aspects dans mon jeu. Je pense qu'on est tous footballeurs. Nous, ce qu'on a envie, c'est la compétition, c'est la compétition qui nous anime. Après, j'essaie de retranscrire toute cette « frustration », cette colère en moi aussi, mais en positif pour le donner à l'équipe. Quand le coach fait appel à moi, je réponde présent. Tu parles de colère ? Oui. Le manque de temps de jeu, forcément. On est footballeurs, on a envie de jouer. C'est bien beau, les entraînements, etc. Mais nous, c'est la compétition. Il y a forcément un petit peu de colère. Maintenant, c'est comment on va prendre cette colère, la mettre positivement ou s'enterrer tout seul, entre guillemets. Est-ce que tu as l'impression d'avoir été jugé durement après les erreurs que tu as faites en début de saison ? Parce qu'il y a eu ce match contre Toulouse, je crois, où tu fais deux erreurs. Est-ce que derrière, après tu sors de l'équipe, tu as l'impression d'avoir été trop sanctionné après ces erreurs-là ? En tant que, entre guillemets, jeune joueur, on est toujours jugé durement, je pense. On a moins droit à l'erreur. Ça veut dire qu'il fallait, je pense, du côté du coach, marquer un coup. Après, peut-être que ça a été dur. Mais moi, je pense que je l'ai bien pris. Je l'ai assimilé. Ça m'a permis de me poser des questions sur moi, sur mon jeu, sur ce que je devais améliorer. Et je pense que ça n'a été que du positif pour mon évolution. Donc, tu avais pas mal joué en prépa ? Ouais. Trois fois titulaire ? Angers, El City, Cologne. Ouais, c'est ça. Ouais. Non, j'étais parti pour commencer. Finalement, contre Toulouse, le premier match, la semaine, on arrive, toute l'équipe. Et le coach, il avait complètement changé de système. Ça veut dire qu'il a fait en fonction, lui. Donc, il y a eu du changement. J'étais surpris, déçu. Mais respecter les choix du coach. T'as l'impression aussi d'être une victime collatérale du changement de position de Quentin, qui était plutôt prévu au milieu, et qui te laissait de l'espace normalement à gauche en début de saison ? Ouais, qui me laissait de l'espace. Après, victime, non. Parce qu'en soi, j'étais tout seul. Mais je pense que dans le foot, il y a toujours de la concurrence. Et la concurrence, ça ne fait que progresser. Maintenant, c'est une place à aller chercher. Et c'est vrai, il y a encore un peu plus de concurrence. Il y a Quentin, et il y a également Jean-Kévin Duvergne qui peut jouer côté. Ouais. Est-ce que, quand tu l'as vu arriver, tu t'es dit, waouh, c'est bien bouché là ? Franchement, sincèrement, quand je l'ai vu arriver, je pensais que la porte allait être fermée. Après, là où j'ai vu que J.K, il a beaucoup de polyvalence. Il peut jouer dans l'axe, il peut jouer à gauche, il peut jouer à droite. Ça veut dire, les entraînements que je produis régulièrement depuis maintenant un bon mois, ont donné au coach, je pense, l'ont rassuré qu'il peut m'utiliser, il peut compter sur moi. Tu dis un bon mois, ça veut dire qu'il y a quand même une période où tu as un peu lâché l'affaire, ou ta tête suivait moi, peut-être ? Pas forcément suivait moi, mais j'avais pas très, on va dire, assimilé exactement les consignes du coach. Ce que le coach me demandait, sa philosophie entre guillemets, j'avais pas très bien assimilé. Mais je pense que là, c'est vraiment ce que je montre aux entraînements, c'est ce que lui demande. Qu'est-ce qu'il te demande justement ? Il me demande d'être rigoureux défensivement, d'être encore plus simple, d'avoir un jeu moins à risque, on va dire. En tout cas dans notre partie de terrain. Après, sur la partie offensive, il me laisse plutôt de la liberté. Justement, tu reconnais que pour un défenseur, tu as des lacunes encore dans le placement, parfois un manque de concentration. Alors qu'offensivement, on sent que tu as des jambes. Oui, bien sûr. Tu sens que là-dessus, tu dois vraiment, vraiment beaucoup progresser. Justement, quand je vous dis un bon mois où je suis vraiment sur ce que le coach demande, c'est vraiment que je sens que j'ai passé un cap justement sur ces points-là. La rigueur défensive, le placement dans mes duels, dans les 1 contre 1, c'est là où je sens que j'ai vraiment progressé. Dans le jeu sans ballon, finalement ? Oui, oui, beaucoup. Oui, le jeu sans ballon. Parce qu'on a toujours loué, finalement, depuis ton arrivée du PFC, tes qualités ballon au pied. Exactement. Mais c'était des lacunes un peu invisibles. Invisibles, c'est ça, exactement. J'avais bossé dessus avec le coach Antoine, comme Boiré, mais ce n'était pas assez. Peut-être que je ne l'avais pas encore montré. Il y a des faits de jeu, même, sur Toulouse. L'erreur que je fais, c'est un saut de concentration, peut-être le fait que je sois déçu, on ne sait pas. Mais je pense avoir bien progressé là-dessus et j'espère continuer comme ça. Toi, dans ta tête, tu es définitivement fixé au poste de latéral gauche ? Ou tu pourrais évoluer plus haut quand on voit tes qualités, justement, un petit peu, pour faire le sens inverse de Quentin, finalement ? Ouais, non, moi, il n'y a pas de poste définitif. Après, je sais que j'ai voulu au poste de latéral parce que c'est un poste que, maintenant, ça va faire des années que je suis à ce poste-là. Je sais qu'il y a des opportunités, même au plus haut niveau. Il y a beaucoup d'ouverture à ce poste-là. Mais après, là où le coach a besoin de moi, moi, je suis disponible. Au Paris FC, avant que j'arrive à Nantes, les six mois, le coach Thierry Loret, il m'a fait jouer aucune fois au poste de latéral gauche dans une défense à quatre. C'était soit piston, soit hélier gauche dans une défense à quatre, ou soit même hélier droit contre Saint-Etienne. Justement, on fait le passage du TFC jusqu'où absolument. Est-ce que tu as un peu sous-estimé la marche de Ligue 1, les attentes autour de toi aussi ? Involontairement, pas forcément de prendre par-dessus la jambe, mais est-ce que tu sous-estimais le fossé qu'il y avait ? Non, du tout, du tout. J'ai toujours su que la Ligue 1, il y avait vraiment un pas. Après, je pense qu'il y a des phases dans une carrière, c'est pas toujours tout rose. Peut-être que ce début de saison, ça a été une petite phase où il y avait un petit manquement. Mais c'est rien, c'est dans la vie de tout footballeur, je pense. Là, tu reviens mieux dans une équipe aussi qui va beaucoup mieux. Tu sens la différence à l'entraînement au quotidien ? Il y a plus de certitude dans cette équipe qu'il ne pouvait y en avoir en début de saison ? Ouais, c'est clair, c'est clair. Il y a plus de certitude. On a vraiment assimilé ce que le coach demande, ce que le coach voulait mettre en place. Je pense que les idées d'un coach, ça prend du temps. Là, on est vraiment en train de les assimiler et on avance tous dans le même sens. Pour revenir à toi, la sélection, tu as été appelé deux fois ? C'est ça. Il pourrait y avoir, je crois que c'est la semaine prochaine peut-être ? Ouais, là, je pense qu'on est quand. Vendredi ou d'ici demain ou dimanche. A priori, elle m'a dit des joueurs qui jouent. Exactement, exactement. Il y a une crainte de ne pas être appelé et il y a peut-être la Cannes ? Bien sûr. Vos prévisions ? Ouais, il y a la crainte de ne pas être appelé. Après, je pense que si Djamal m'appelle, c'est pour me relancer. Forcément, il y a la Cannes en janvier. Il faut avoir l'équipe la plus compétitive et il faut des joueurs compétitifs. S'ils ne m'appellent pas, je ne les en voudrais pas. Mais là, je commence à grappiller du temps de jeu, à avoir des entrées intéressantes. J'espère que ça va continuer comme ça ici pour pouvoir prétendre plutôt être appelé à la Cannes. Tu as été titulaire avec l'équipe de l'Igérie ? Ouais. Combien de fois ? J'ai été deux fois titulaire en quatre matchs. Tu parles du temps de jeu, tu grappilles. Comment on gère ça quand on est joueur de ne pas rentrer sur trois, quatre, cinq minutes, dix minutes ? Comment on gère ça ? Parce que comme tu disais, il y a souvent de la frustration. Il peut y avoir de la colère. Bien sûr. De ne pas jouer, d'avoir ce statut-là. Comment on se mobilise pour Maxima Macaron ? Je ne vous montre pas, c'est dur. C'est dur parce qu'on nous appelle, on va dire cinq, dix, quinze minutes. Et sur ce moment-là, il faut être bon. Parce que si tu n'es pas bon, on va dire, regarde, c'est pour ça que tu ne joues pas. Non, sur ce moment-là, il faut être bon. Il faut pouvoir bonifier les minutes que le coach nous donne pour pouvoir prétendre justement à une place de titulaire. Mais c'est important. Un groupe, c'est fait de titulaire et d'entrants. Après, il n'y a aucun joueur qui se satisfait d'une place d'entrants. Ça veut dire, tout ce qu'on va me donner, ça va être pour mettre au service du collectif et pouvoir justement prétendre à une place de titulaire. Jérôme, comment tu vois ce match face au FC Metz ? Après deux défaites consécutives, c'est victoire obligatoire ? Victoire obligatoire, bien sûr. Il faut rectifier le tir tout de suite. Après, on ne va pas tirer la sonnette d'alarme. Je pense qu'on est plutôt bien positionnés. C'est vrai que deux défaites par rapport au début de saison qu'on fait, c'est frustrant. Mais il faudrait que tu fiers le tir. Quel genre de match tu t'attends face à une équipe armée pour lutter contre le maintien ? Qui est très défensif ? C'est dur à manœuvrer, les équipes comme ça. Souvent, qui sont bien en place, qui jouent en contre. Après, on va jouer avec nos qualités. On va mettre le plan de jeu que le coach nous demande en espérant faire la différence. Les équipes qui sont en bas de tableau actuellement, vous réussissez tout bien. Vous avez gagné quatre victoires contre ces équipes de bas de tableau. Comment est-ce que tu l'analyses, le fait que vous arriviez à vous en sortir face à ces formations un peu plus faibles actuellement ? Je pense que ces équipes justement de bas de tableau, quand elles nous rencontrent, ou en tout cas quand on les a battues, elles ne nous prenaient pas forcément comme les gros noms. Ça veut dire qu'elles étaient un peu plus ouvertes peut-être, un peu moins en place. Peut-être que c'est pour ça qu'on a trouvé la faille. Mais il faudra prendre ce match comme tout autre match et viser la victoire. Je reviens juste à ta situation personnelle, on est obligé de te poser la question. Est-ce que si ton temps de jeu n'augmente pas, en janvier prochain il y a une fenêtre, est-ce que tu pourrais imaginer peut-être être prêté pour avoir un peu plus de temps de jeu ? Est-ce que c'est quelque chose que tu imagines si le temps de jeu n'augmente pas du tout, vu la concurrence en plus ? Vu la concurrence ? Ouais, le prêt c'est toujours une option quand on est en manque de temps de jeu. Après je ne vous montre pas, moi je me suis bien acclimaté à la ville, au club, je me sens bien ici. Ça veut dire que je vais tout faire pour aller chercher une place ici, tout d'abord. Qu'est-ce qui te manque aujourd'hui, Jérôme ? Parce que tu nous parles de tous les progrès que tu as faits. Ouais. Qu'est-ce qui te manque aujourd'hui pour accumuler encore plus de temps de jeu et pour inspirer une place de titulaires ? Qu'est-ce qui me manque aujourd'hui ? Franchement je ne saurais pas vous répondre, j'ai eu une discussion avec le coach, il me disait que justement le fait que je ne joue pas c'est pas qu'il ne me sent pas capable, mais c'est qu'il choisit Quentin. Je ne sais pas si vous comprenez la nuance. C'est pas que moi il ne me pense pas capable de jouer, justement il me dit que je le rassure et qu'il sait que je suis capable de jouer, mais qu'en fait son choix pour l'instant c'est Quentin en fait. C'est ça. C'est compliqué justement d'avoir Quentin Berlin en face de soi à ce poste-là, par rapport à son niveau je veux dire ? Compliqué, bah c'est une concurrence, un jeune joueur aussi comme moi, c'est un très très bon joueur, c'est une concurrence saine. Merci. 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 Merci.